Musique Je donne donc maintenant la parole aux deux modérateurs, le professeur Katlama et Benjamin Terrier. Merci. Merci. D'abord, merci de nous donner l'occasion d'être dans ce lieu assez magique sous les regards de certains de nos maîtres. Donc, je suis Christine Katlama, PPH en maladie infectieuse à l'hôpital d'Afficier-Sel-Pétrière. J'ai le plaisir de commodérer avec Benjamin Terrier qui est professeur de médecine interne à l'hôpital Cochin, donc Université de Paris. Alors, on a vu les vaccins, on est convaincus. Maintenant, la stratégie. Une fois qu'on a les armes, comment on va en disposer ? Et surtout que là, ce qui est très particulier par rapport au registre habituel de vaccination qu'on a à faire, il y a du travail en France, c'est que là, on est face à une pandémie. Donc, en fait, on voit bien qu'on a une course de vitesse et que, voilà, c'est très important de voir non seulement les indications et c'est effectivement Elisabeth Bouvet qui est également professeure de maladie infectieuse et qui est membre de l'autorité de santé qui va nous parler des recommandations. Et puis, pour la stratégie, nous avons la chance d'avoir le professeur Alain Fischer. Donc, avec nous, pour débattre des gens de terrain, on va avoir le professeur Partouche. Il est professeur de médecine générale et on sait que le vaccin, ça sort des laboratoires. On a également, donc, Renaud Piarou, qui est à la pitié salpêtrière, professeur de parésité logique, mais surtout un adepte du terrain en situation épidémique. Et on a, donc, Éric Potas, qui est professeur de gériatrie et qui, lui, s'occupe de nos seniors. On ne va pas se battre sur ça, ne commence qu'en seniors, mais en tout cas, des gens qui sont agiles, plus âgés, pardon, et plus fragiles. Voilà, donc, sans plus attendre, Elisabeth. Oui, je suis là. Donc, c'est à toi. Bonjour. Bonjour à tous. Excusez-moi, là, en ce moment, comme vous savez, l'actualité des vaccins est assez forte, assez prétenante. Et donc, j'étais un peu coincée, donc je me suis arrangée pour avoir une heure avec vous. Mais c'est avec toi que je vous rejoins. Alors, la Haute Autorité de Santé, comme vous le savez, probablement exerce, enfin, émet un certain nombre de recommandations en matière de vaccins, essentiellement par le biais de la Commission technique des vaccinations, qui est située au niveau de la HHS depuis seulement 2017. Donc, depuis 2017, la Commission technique des vaccinations émet les recommandations. Et ce qui est prévu, c'est dans les missions de la HHS et de la CTV, c'est qu'à chaque fois qu'un vaccin a une autorisation de mise sur le marché en France, il doit être positionné dans le cadre des travaux de la Commission technique des vaccinations. Et par ailleurs, la Commission technique des vaccinations émet régulièrement des recommandations en matière de stratégie vaccinale, calendrier vaccinal en France. Et ces recommandations sont bien sûr émises à titre de recommandations puisqu'elles sont proposées et que c'est bien sûr le ministère de la Santé qui émet les recommandations et qui prend en compte ou non ces recommandations. Donc, en matière de vaccination anti-Covid à la HHS, on a commencé à y travailler à partir du mois d'avril. On a commencé à travailler à la vaccination dès ce moment-là et tenté d'élaborer ce qu'on appelle une stratégie de priorisation parce qu'on a pris en compte différentes hypothèses qui prennent donc différentes hypothèses avec d'une part l'épidémie, d'autre part l'apparition de vaccins, quel type de vaccins et quelle quantité de vaccins on pourrait avoir à quel moment et l'impact éventuel de ces vaccins sur l'épidémie. Donc, si vous voulez, en avance de phase, depuis le mois d'avril-mai, on essaye de petit à petit définir une stratégie qui prenne en compte et qui répondent à ces différents paramètres, les vaccins les mêmes et l'épidémiologie de l'infection de la Covid elle-même. Donc, bien sûr, tout ça a demandé petit à petit des modifications puisqu'on a pris en compte l'évolution de l'épidémie, surtout l'apparition de ces vaccins. Et tout ça a conduit au mois de juillet à une première stratégie de priorisation qui a été finie en compte les données dont je vous parlais et qui a abouti finalement à fin novembre à une stratégie de priorisation qui est celle, la stratégie de vaccination, qui est celle qui est maintenant, disons, disponible et qui a été largement diffusée. Donc, l'objectif de cette stratégie, c'était de prendre en compte d'une part qu'est-ce qu'on cherchait à obtenir avec la vaccination. La première, la première objectif de cette vaccination, à notre sens de protéger les personnes vulnérables et par ce pied, à la fois de réduire la mortalité, mais aussi les hospitalisations. Et donc, dans cet objectif, vacciner le maximum de personnes qui sont les personnes vulnérables au Covid. Deuxième objectif, c'est la protection de la COVID. Parce qu'on a bien vu dans l'épidémie, surtout au début, que l'impact de cette épidémie, bien sûr, a été le plus fort sur les personnes infectées par le Covid et sur les personnes vulnérables infectées par le Covid. Mais aussi, ça a eu un impact très fort sur le reste du système de santé et son fonctionnement. puisque le système de santé, noyé, si je peux dire, par la problématique du Covid, a eu beaucoup de mal à assumer le reste de ses missions. Et donc, l'objectif de la vaccination va être aussi de protéger le système de santé. Troisième type d'objectif, c'est la réduction de la transmission du virus. On en a parlé. Et pour cela, il faut bien sûr qu'il y ait un vaccin qui diminue ce qu'on appelle les formes asymptomatiques, c'est-à-dire les formes qui ne produisent pas de symptômes mais qui peuvent rester des formes de l'infection contagieuses, donc dangereuses, qu'elles sont asymptomatiques. Et donc, l'objectif qui est lié, c'est celui de l'action sur le réservoir de virus, ce qui suppose une couverture vaccinale suffisante. On estime habituellement, si on veut intervenir réellement sur le réservoir et sur la transmission, c'est une couverture vaccinale qui dépasse 60 à 70 % avec un vaccin qui, de préférence, est une action sur la transmission aussi. Donc, les différents textes, je vous ai dit, ont abouti à cette stratégie vaccinale. Puis ensuite, on a réfléchi aussi à la mise en œuvre de la campagne. On a émis un certain nombre de recommandations qui ont fait l'objet d'une conscience publique car elle nous paraissait extrêmement importante à l'AHAS que toutes ces données concernant la campagne de vaccination soient discutées, parviennent à tous les acteurs de la société, que ce soit les représentants des usagers, que ce soit les représentants des professionnels, et qu'il y ait une information et un retour de tous ces publiqués. C'est comme ça que ces modalités de mise en œuvre de la campagne ont fait l'objet de cette consultation, puis d'un retour de consultation. Et ça nous a permis, en gros, d'émettre un certain nombre de recommandations sur l'élaboration de la campagne, recommandations sur, d'une part, la notion d'obligation. Il nous a semblé qu'au moins, la campagne de vaccination, il ne fallait pas que la vaccination soit obligatoire. sur le côté transparence de cette campagne de vaccination, mise en jeu des différents acteurs, rôle important du médecin traitant, etc. Ensuite, nous avons travaillé à des avis plus concrets au fur et à mesure que les vaccins arrivent et obtiennent leur autorisation de mise sur le marché. Et c'est comme ça qu'on a amené à rendre un avis sur le premier vaccin Comirnaty, donc le vaccin de Pfizer, fin décembre, ce qui a permis à ce vaccin d'avoir un positionnement au sein de la stratégie qui avait été établie, puis un avis du vaccin Moderna en janvier. Nous allons rendre la semaine un avis sur le vaccin AstraZeneca, qui, comme vous le savez, va avoir très rapidement une autorisation de mise sur le marché en Europe. Et donc, de facto, très rapidement, une AMM en France et un avis de la HAS en début de semaine prochaine. Alors, pour revenir un petit peu sur la stratégie de priorisation, les travaux de la Commission d'autorité de santé, la CTV et des services de la HAS qui travaillent là-dessus ont surtout porté sur l'évaluation de l'impact des facteurs de risque et donc l'impact en termes de mortalité, morbidité, hospitalisation. Et nous a conduit à identifier le fait que ce qui est connu, mais ce qui a été modélisé, c'est que vraiment l'âge est le facteur essentiel de la vulnérabilité. C'est le facteur principal. Ainsi, une personne âgée de plus de 80 ans a 11 fois plus de risque de décéder du COVID que quelqu'un de moins de 50 ans. Et quand on monte en âge, à partir de l'âge de 50 ans, on va progresser ces facteurs de risque. Et donc, quand on étudie tous les autres facteurs de risque qui ont bien été décrits, que ce soit les pathologies cardiaques, les pathologies pulmonaires, les pathologies rénales, le diabète, l'obésité, les pathologies neurologiques, la démence, les néoplasies, les hépatiques sévères, les maladies immunologiques, eh bien, on voit que le poids de chacun, de chacune de ces pathologies est certes tout à fait significatif, mais que le facteur H prédomine nettement par rapport à ces facteurs-là. Raison pour laquelle ça nous a conduit à aboutir à une définition de la politique vaccinale en plusieurs phases, sachant par ailleurs que la France aurait à disposition un nombre de doses de vaccins au début qui serait limité. Donc, c'est en prenant en compte d'une part le nombre de doses attendues pendant les premières phases de la vaccination et puis ultérieurement qu'on a pu petit à petit dessiner une politique vaccinale en cinq phases, en s'attachant à définir au mieux que les trois premières phases, car il est bien évident que les choses sont très, très évolutives et qu'il nous semblait relativement illusoire de vouloir être très précis pour les phases ultérieures. Et donc, la description des phases a été surtout celle des trois premières phases. La phase 1 étant celle qui visait les personnes les plus vulnérables et qui avaient le plus de risques d'être exposées au virus, c'est-à-dire les populations de personnes âgées vivant en collectivité, qu'il s'agisse des EHPAD ou qu'il s'agisse des autres structures qui accueillent des personnes âgées, puisque à la fois ces personnes sont beaucoup plus, comme on l'a vu, de développer des formes graves et de décéder du COVID, et d'autre part, beaucoup plus à risque d'être exposées au virus puisqu'elles sont dépendantes et qu'elles sont entre elles et que surtout aussi beaucoup de personnes s'occupent d'elles. Donc, il y a beaucoup d'interactions avec le monde qui les environne. Et donc, ce sont les personnes à la plus exposée et les plus à risque. Et donc, c'est pour ça qu'on les a positionnées en premier, ainsi que les personnes, les professionnels de santé et d'autres professionnels qui sont à proximité d'elles et qui travaillent à côté d'elles. Et c'est ainsi, donc, qu'on définit cette première phase auquel succès mais c'est une diminuité au fur et à mesure qu'on imagine avoir des vaccins à la fois efficaces sur cette range de population et disponibles. C'est ainsi qu'on passe à la phase 2 où là, on va descendre en termes de gravité et de facteurs de risque des personnes les plus âgées, c'est-à-dire les plus de 75 ans, puis les moins de 75 ans en priorisant d'abord celles qui ont des comorbidités associées, puis les autres et les personnes d'âge moins élevé, puis les personnes pendant cette phase, la phase qui va succéder, c'est-à-dire la phase 3, les personnes qui sont atteintes de comorbidités mais qui n'ont pas l'âge de 65 ans. Voilà, en gros, pour simplifier, si vous voulez, comment on a réfléchi et proposer cette priorisation et cette évolution en phase de vaccination considérant par ailleurs le nombre de doses qui correspondait à peu près au nombre de personnes visées. Pour la première phase, on s'attendait à avoir 2 à 3 millions de doses de vaccins, peut-être 4, ce qui permet, comme vous le savez, il y a 2 doses de vacciner au maximum 2 millions de personnes. Les phases successives comprennent un nombre de personnes beaucoup plus important puisqu'on passe pour les personnes de plus de 75 ans à 6 millions de personnes et ensuite 13 millions de personnes. Donc, en fait, quand on prend en compte toutes les personnes qui ont des facteurs de risque et qui sont à risque du fait de leur profession, on arrive à peu près à un tiers de la population française, c'est-à-dire à 22, 22, 23 millions de personnes, ça peut bien sûr s'affiner et se discuter. En gros, voilà ce que je voulais dire sur les travaux de la Haute Autorité de Santé et les recommandations en matière d'une part de priorisation, d'organisation, de mise en œuvre et bien sûr, donc pour terminer, les avis que l'on a donnés pour les deux vaccins qui ont eu une autorisation de mise sur le marché jusqu'à présent et qui rentraient par ces deux vaccins puisque ces deux vaccins ARN sont caractérisés à la fois par une efficacité qui est tout à fait importante puisqu'elle est supérieure à 90% pour les deux et que cette efficacité semble conservée. On n'a pas de données absolument complètes pour les personnes âgées de plus de 75 ans mais pour les plus de 65 ans, on est qui nous montre une efficacité tout à fait bonne chez les personnes de plus de 65 ans. Donc, une bonne efficacité, une bonne tolérance en dehors des problèmes allergiques dont vous avez parlé déjà et par ailleurs des conditions d'administration et de stockage qui étaient un peu compliquées et qui rendaient possible d'imaginer que les premières phases concernant des établissements et des établissements de santé permettaient sur le plan logistique de faciliter l'administration de ces vaccins. Voilà, donc, prochaine étape, comme je vous le disais, l'avis sur le vaccin de AstraZeneca. Merci, merci Elisabeth. Oups, pardon. Alors, sans plus tarder, après, donc, la structure, la HAS, le commissaire technique des vaccinations. Maintenant, nous laissons la parole à Alain Fischer qui est président du conseil d'orientation de la stratégie. On voit bien qu'il y a un problème de santé publique et politique et qui va nous donner donc le point de vue de la stratégie, on imagine bien, un peu au jour le jour, qui a été choisi par nos politiques. Bonjour, merci de me donner l'occasion d'évoquer une question essentielle de santé publique. Elisabeth Bouvet vient de tracer très précisément et synthétiser l'important travail que la Haute Autorité de Santé a mené depuis de nombreux mois pour définir cette stratégie vaccinale et le cadre pratique de réalisation de la vaccination s'inscrit totalement dans ce qui est préconisé par la Haute Autorité de Santé en sachant que des adaptations sont nécessaires et seront nécessaires en fonction de l'évolution des connaissances et de la mise à disposition des vaccins. Donc, je ne reviens pas sur le fait que nous savons tous que malheureusement l'offre de vaccins est inférieure à la demande mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a des vaccins et que c'est un espoir formidable qu'à terme nous sortions de cette pandémie et que cette situation de contexte limitant d'offres devrait néanmoins s'améliorer au cours des mois à venir. Donc, si je prends la situation telle qu'elle est aujourd'hui il y a en France environ un groupe donc aujourd'hui en pratique il y a un groupe d'environ 8 millions de personnes qui sont éligibles à la vaccination je ne reviens pas sur ce qu'a dit très bien Elisabeth Bouvet à l'instant donc défini sur le critère fondamental de la protection individuelle apporté par la vaccination dans le contexte où il n'y a pas de certitude sur l'effet sur la transmission bien que comme dit tout à l'heure on l'espère naturellement beaucoup. Donc le principe de cette vaccination c'est qu'elle est fortement recommandée nécessitant toutes les explications et l'information adéquate des personnes à vacciner et qu'elle est gratuite c'est une forme de décision partagée comme tout acte de santé mais qui ne nécessite pas je le rappelle de consentement écrit sauf situation très particulière en EHPAD et donc il doit être qu'il peut être effectué dans des conditions les plus simples possibles un point que je souhaite mentionner est que le fait que ces vaccins ceux qui sont aujourd'hui disponibles les vaccins ARN nécessitent comme vous le savez d'être conservés congelés qu'ils sont transportables difficilement et donc autrement dit qu'il y a une logistique très lourde autour de la mise en place de la vaccination avec ces vaccins-là il y a deux circuits qui ont été mis en place en France je ne vais pas entrer dans les détails qui sont un peu lourds mais un circuit qui permet essentiellement d'alimenter les EHPAD et d'autres maisons de retraite et un second circuit qui permet d'alimenter les centres de vaccination qui se développent et qui sont aujourd'hui environ au nombre de mille dans l'ensemble de l'Hexagone et des DOM-TOM le bilan de la vaccination au jour enfin à hier était que 1 million 350 000 personnes ont été vaccinées à peu près au rythme actuel de 130 000 par jour à mon avis ce n'est pas le chiffre le plus intéressant parce qu'on peut cacher beaucoup de choses derrière un nombre global ce qui est plus intéressant c'est de regarder qui a été à ce jour vacciné c'est environ 45% sont des professionnels de santé donc ceux qui ont plus de 50 ans ou des comorbidités environ 30% sont des personnes qui ont plus de 75 ans et environ 25% sont des personnes en maison de retraite et en EHPAD et en fait cela représente la vaccination d'à peu près la moitié des personnes enfin en tout cas la moitié des EHPAD ont été concernés à ce jour pour la vaccination et avec une assez bonne nouvelle qui est le fait que 80% des résidents ont accepté la vaccination ce qui est au-dessus de la situation telle qu'elle était envisagée a priori et qui donne un signe positif sur l'engagement de la population en tous les cas des personnes les plus âgées vers cette vaccination ce chiffre est intéressant parce qu'on sait qu'au 15 février environ la vaccination dans les maisons de retraite en tous les cas dans un premier première vision globale aura été effectuée et si on fait une petite estimation que 80% a été vacciné mettons qu'un taux d'efficacité de 80% en étant un peu plus prudent puisque ce sont des personnes très âgées on ne va pas prendre 95% ça fait 8 fois 8 ça fait 64% on devrait pouvoir réduire la mortalité la mortalité sévère des personnes en EHPAD de presque 2 tiers ceci avant la fin du mois de février je rappelle que la mortalité des personnes en EHPAD c'est environ 30% de la mortalité par le Covid donc c'est un résultat tangible que logiquement on devrait observer dans les toutes prochaines semaines et ça ça me paraît être les chiffres les plus importants et intéressants à suivre les perspectives évidemment dépendent complètement de l'arrivée des nouveaux vaccins on a déjà parlé à multiples reprises de l'AstraZeneca donc je ne sais pas chez qui on pourra l'utiliser mais en tous les cas il deviendra disponible à très court terme on attend pour le mois d'avril pardon plus d'abord pour le mois de mars en principe un troisième vaccin ARN CURVAX d'origine allemande et enfin enfin pas enfin mais pour la période à venir en avril un autre vaccin à vecteur adénoviral qui vient de la société Janssen un point important c'est qu'avec la classe de vaccins de type adénoviraux il devient possible d'alléger considérablement la logistique car ces vaccins se conservent à 4 degrés autrement dit on se rapproche d'une logistique classique mettons de vaccination antigrippale et donc il est tout à fait sérieusement considéré que ces vaccins soient accessibles en pharmacie alors toutes les pharmacies quelques pharmacies la précision des scénarios est à venir et donc que les médecins généralistes et l'ensemble des personnels soignants aussi pharmaciens infirmiers qui seront impliqués puissent participer à cette vaccination et donc en amplifier considérablement le mouvement puisque la logistique je le répète sera infiniment plus simple donc les perspectives quand exactement évidemment c'est très difficile de dire peut-être mi-mars peut-être plus tôt je ne sais pas il devrait être possible d'avancer dans les catégories que la haute autorité de santé a définies en pensant en particulier aux personnes âgées entre 65 et 74 ans qui sont encore comme Elisabeth Bouvet l'a dit à risque des patients avec des comorbidités âgées de plus de 50 ans il y en a quelques millions et aussi il y a une catégorie qui mérite une discussion sérieuse à court terme c'est d'étendre la vaccination aux professionnels de santé âgés de moins de 50 ans un des objectifs évidents c'est de protéger autant que faire se peut notre capacité de notre système de soins dans une perspective en plus qui n'est pas tout à fait réjouissante sur l'évolution de la pandémie donc quand exactement toutes ces personnes pourront commencer à être vaccinées c'est difficile à dire j'évoque mi-mars mais il faut prendre ces données avec prudence si les choses se passent convenablement on pourrait espérer que de l'ordre de 17 millions de personnes qui étaient parmi les plus vulnérables en France aient été vaccinées d'ici le mois de mai intégrant le mois de mai et ensuite bien sûr il faudra décliner les groupes suivants les personnes âgées de moins de 65 ans les professions exposées à mon avis il y a une discussion à avoir et peut-être à reprendre sur les populations en situation précaire dans ce pays qui sont particulièrement exposées et fragiles ce sont des points de discussion importants mais je ne vais peut-être pas m'étendre trop longtemps juste pour finir en évoquant les questions les questions qui sont devant nous et qui feront forcément évoluer la stratégie vaccinale au fil des mois qui viennent certaines ont déjà été largement évoquées donc je ne fais que les mentionner combien de temps est-on protégé une fois qu'on a été vacciné et par quel vaccin la transmission est-ce qu'on peut songer à une stratégie fondée sur l'immunité collective et la fonction altruiste de la vaccination en agissant sur d'autres secteurs de la population question posée l'effet des variants je n'insiste pas c'était largement évoqué c'est évidemment une question centrale il y a la question d'établir des corrélats de protection entre protection clinique et tel ou tel examen immunologique en particulier évidemment le titre d'anticorps neutralisant qui serait protecteur ce serait une information capitale qui faciliterait l'évaluation globale des choses l'évaluation des nouveaux vaccins la validation forcément de cela dépend la stratégie vaccinale les capacités de production sont-elles à la hauteur des attentes dans tous les jours on entend telle ou telle information qui montre qu'il y a un petit peu de fragilité à ce niveau et enfin très brièvement deux points mais qui sont capitaux de nature très différente le premier c'est la confiance en la vaccination c'est un sujet dont on parle très peu aujourd'hui parce que les personnes concernées dans l'immédiat sont les personnes âgées qui dans l'immense majorité souhaitent être vaccinées et même il y a au contraire évidemment un certain sentiment de frustration face au fait que la capacité vaccinale ne permet pas immédiatement d'y faire face mais lorsque ces populations ont été vaccinées viendra le tour de classes d'âge qui se sentent probablement un peu moins concernées par le risque de la maladie bien qu'il n'est jamais vraiment nul et à ce stade là peuvent voir réapparaître les questions connues d'hésitation vaccinale dans ce pays c'est un sujet à mon avis extrêmement important sur lequel nous devons nous pencher en termes de communication et d'analyse et pour terminer d'une phrase on ne peut pas oublier ce qui se passe hors de l'hexagone et dans l'ensemble de la planète pour souhaiter un jour arriver à limiter cette pandémie ce n'est pas uniquement la communauté européenne ou l'Amérique du Nord qu'il faut vacciner c'est le monde entier ce qui se passe aujourd'hui au Brésil et à Manaus montre que c'est un risque pour nous comme pour eux j'aurais quand même d'abord dû dire pour eux mais aussi pour nous et qu'on ne peut pas envisager de succès d'une stratégie vaccinale sans une planification mondiale aussi difficile soit-elle je vous remercie merci beaucoup monsieur Fischer donc on va un petit peu également prendre le point de vue de trois professionnels de terrain comme le disait Christine Katlama et je crois que monsieur Partouche en tant que peut-être représentant de la médecine générale vous allez pouvoir nous donner un peu votre point de vue donc l'idée ça serait peut-être qu'on puisse avoir une quinzaine de minutes à la fin pour répondre aux questions en tout cas qui sont nombreuses donc merci pour votre je vous remercie de me donner la parole je d'ailleurs je vais commencer par remercier Odile Loney et Brigitte Autran de m'avoir invité à cette séance sur la vaccination je mesure la responsabilité que j'ai de représenter la médecine générale parce qu'on est nombreux médecins généralistes en France à s'occuper des patients jour le jour alors si on prend l'historique de l'engagement des médecins généralistes dans cette pandémie depuis mars la vaccination logiquement arrive en bout de course et logiquement là donc au départ ça a été le bouleversement des cabinets médicaux ensuite les prescriptions et conseils des mesures barrières et à une période où il manquait de masques et c'était très difficile puis enfin la déclaration le dépistage déclaration des cas tracing prise en charge des cas et surveillance des cas qui était tout à fait nouveau pour nous tout en maintenant une continuité des soins courants et un suivi des patients chroniques ce qui n'a pas été très facile pendant cette période puis il a fallu appeler les patients isolés ensuite au cours de l'été apparu le problème des patients ayant des symptômes persistants et puis en raison du confinement la prise en charge des patients étant en souffrance psychique et puis depuis quelques mois maintenant des demandes il a fallu répondre aux questions aux interpellations aux inquiétudes concernant l'évolution de l'épidémie bien sûr les mesures sanitaires et puis voilà les vaccins leur nature les bénéfices les risques et dernièrement l'éligibilité pour être prioritaire dans les centres de vaccination alors on s'est engagé pour vacciner dans les EHPAD on s'est engagé pour mettre en place des centres de vaccination à travers les CPTS et on s'est engagé pour vacciner dans les centres de vaccination pour autant le colloque singulier et l'approche en soins primaires sont essentielles d'abord il y a une sérénité du parcours de soins habituels qui est un peu opposé un petit peu à l'organisation disruptive des centres de vaccination c'est un lieu de décision partagée donc il y a une recommandation de la HHS sur cela à partir de données factuelles et donc il y a des outils de décision partagée qui sont en cours d'élaboration le médecin généraliste a une communication qui est adaptée à chaque patient il connaît l'histoire du patient et ses risques précis de formes graves et tout ça c'est dans un climat de confiance et puis alors une question qui va être posée qui ne se pose pas aujourd'hui et l'a bien dit Alain Fischer c'est celle de l'hésitation vaccinale probablement qu'elle se posera courant mai courant juin et il faudra répondre au fake par des informations factuelles et des interventions brèves il faudra rester empathique même avec les patients hésitants et on usera d'entretien motivationnel et également le médecin étant vacciné constituera un repère normatif pour l'ensemble de la population aujourd'hui la prescription de vaccination pour les personnes à risque ou personnes âgées de plus de 75 ans constitue déjà un accompagnement du patient une partie du médecin généraliste qui est dans cette prescription voilà il serait très difficile de dire qu'il est on a besoin de vacciner chaque individu pour le bien collectif en l'absence de données sur la transmission c'est une notion qui est difficile à partager toujours est-il que les médecins généralistes sont prêts à s'engager à vacciner une enquête menée par le collège de la médecine générale et le le CNGE le collège des généralistes enseignants mené auprès de 2500 médecins généralistes a montré que 95% d'entre eux étaient à l'aise pour parler de la vaccination Covid à leurs patients que 99% d'entre eux vont proposer la vaccination à leurs patients que 75% d'entre eux disposent d'un frigidaire dans leur cabinet médical donc on est prêt et on attend que les vaccins arrivent dans les cabinets merci beaucoup on peut peut-être enchaîner avec monsieur Potas qui est gériatre à Charlefoy et donc va parler de l'aspect gériatrique oui merci alors moi je ne représenterai pas tous les gériatres de France je ne me rappelle pas le même je ne suis pas un des 66 millions épidémiologistes affectionnés etc donc un peu candide sur la question mais quand même donc non il y a trois points peut-être importants enfin qui me paraissent importants en termes de prise en charge des patients âgés dans le contexte de Covid le premier point ça a été évoqué à la parodie de Lonnais dans son topo c'est effectivement la surprise quand même pour les gériatres et pour les infectiologues je pense aussi des résultats d'efficacité des vaccins chez plus de 75 ans alors c'est vrai que c'est plutôt plus de 5 ans dans les études parce que classiquement quand même l'immunosénaissance ça existe on connaît bien maintenant des problématiques sur les vaccins sur la grippe sur le VZV on connaît bien aussi les diminutions importantes quand même d'efficacité et là on est quand même très surpris des résultats donc c'est presque une question qui se pose encore mais peut-être que les spécialistes ici ont la réponse c'est que dans les études Princeps les groupes sont quand même pas très importants c'est quand même probablement des 65-15 comme l'a dit aussi la collègue de l'HAS et pas depuis 80 ans et c'est vrai que 65 ans pour nous c'est les enfants de nos patients donc ça nous intéresse moins mais non non mais très sérieusement je pense que je ne sais pas s'il y a déjà un petit peu de données préliminaires dans les populations d'autres pays qui ont commencé avant donc ça c'est une vraie question que je me pose donc je vais me permettre de vous la poser ça c'est le premier point le deuxième point là on est plus dans la stratégie vaccinale c'est les problématiques qu'on a pu avoir nous au niveau alors hospitalier c'est vrai mais aussi institutionnel puisque les patients âgés en ville on est d'accord avec Partouche finalement ils sont très pro-vaccin et ils sont voilà ils sont capables de comprendre les tenants aboutissants de la vaccination dans les institutions et dans les hospitalisations enfin les hôpitaux gériatriques on a beaucoup beaucoup de patients avec troubles neurocognitifs ça c'est pas un grand scoop et là il y a eu un énorme problème de délai enfin énorme un problème de délai prégnant en tout cas sur les problématiques de consentement et qui n'est pas forcément qui sont pas forcément aussi clairs que ça dans les textes de loi ou en tout cas les recommandations là il y a eu de très beaux textes enfin de très bons textes pardon du comité national d'éthique et de l'ARS Île-de-France ou de l'ARS national peut-être qui viennent de France qui ont proposé quelque chose qui nous nous convient très bien qui est évidemment de ne jamais aller contre l'avis du patient y compris avec troubles neurocognitifs parce qu'il faut voilà il n'y a aucun doute là-dessus qui était aussi un contexte de ce que nous on appelle la non-opposition qui était finalement ce qu'on fait de façon très habituelle avec beaucoup de thérapeutiques en gériatrie y compris vaccinal puisque la grippe personne ne s'est jamais posé la question pour la grippe d'aller demander au tuteur ou à la famille ce qu'elle en pense parce que le bénéfice-risque était indéniable donc là je pense qu'on est un peu dans la même situation et pourtant notamment avec certaines directions d'affaires juridiques si on s'attache aux lois et aux textes on a cette problématique alors je ne dis pas que c'est une problématique majeure dans la population française parce qu'en termes de nombre de patients évidemment ce n'est pas extrêmement important mais pour la pratique gériatrique en tout cas en institution ça peut effectivement être quelque chose qui peut être mais c'est une question qui me paraît intéressante parce que qui pourra déboucher sur d'autres choses pour d'autres types de prise en charge en sachant qu'il y a peut-être ce petit trou entre guillemets légal et qui nous pose aussi quelques fois problème d'ailleurs je fais une petite parenthèse mais dans le contexte de la recherche clinique en gériatrie où on a quelques fois aussi ce petit accueil et puis le tout dernier point si vous me permettez c'est pas polémique du tout je voudrais quand même que ça soit très clair avant que ça soit mal interprété c'est que ça nous pose d'où cette pandémie donc on l'a vu qui en tout cas tue finalement beaucoup plus les patients de plus de 80 ans ça nous pose une question sur quasiment le modèle des EHPAD alors j'entends par là qu'on a eu finalement un peu la même chose et la prise en compte la prise en conscience de la population du sujet âgé que qu'il y a des problématiques du sujet âgé finalement en 2003 au niveau de la calicule c'était un peu la même problématique où tiens on se rend compte qu'il y a des vieux c'est marrant les vieux sont fragiles et ils meurent donc là c'est un petit peu la même chose et on s'est posé de nouvelles questions et on se pose la question très nettement au niveau national gériatrique de ce modèle de l'EHPAD alors c'est pas le modèle de l'EHPAD en soi mais de la prise en charge médicale dans ces structures et peut-être que ça va faire bouger un petit peu les choses alors je ne sais pas il n'y a pas les solutions pour effectivement la médecine ambulatoire par l'application le coordonnateur prescripteur ou pas prescripteur enfin plein de choses comme ça qui sont alors c'est plus ouvert ce n'est pas une question que je pose parce que là je pense que pas grand monde forcément s'est intéressé à cette question mais c'est quelque chose qui va probablement nous intéresser aussi dans les années à venir finalement directement lié à cette pandémie voilà deux trois petits points que je voulais aborder et en pratique ça y est vous avez vacciné alors c'est pas aussi simple que ça en fait alors si on regarde la télé oui on vaccine beaucoup les vieux si on va dans les hôpitaux ça se vaccine alors bon je passe les côtés logistiques je vais pas être polémique aujourd'hui mais j'insiste un petit peu sur le côté finalement lenteur relative en tout cas apparente mais qui est encore une fois lié à des problématiques notamment de consentement et qui freinent beaucoup sur les patients les troubles neurocognitifs et puis bon sans être polémique non plus des problématiques aussi où il n'y a pas forcément alors dans les EHPAD c'est encore plus vrai dans les optogériatriques mais il n'y a pas forcément les structures et les personnels etc. pour avoir enfin il faut être clair on n'est pas armé comme peut l'être un centre de vaccination qui va avoir des renforts dans tous les sens etc. donc c'est vrai qu'il y a probablement un certain retard et c'est d'ailleurs je me faisais la réflexion tout à l'heure en écoutant M. Fischer et notre collègue de l'HAS c'est que j'espère que les phases ne vont pas aller trop vite parce que la phase 1 pour nous n'est pas terminée donc calmez-vous un petit peu faites bien la phase 1 puis on passera à la phase 3-4 après mais les vieux ne sont pas tous vaccinés encore donc un peu voilà je plaisante un peu mais pour la priorisation ce n'est pas complètement une plaisanterie quand même Alors dernier point de vue Renaud Oui Merci Le Terra Covissane la vaccination Oui mais aussi je veux peut-être mettre mes petits petons dans la stratégie donc justement en essayant de comprendre par rapport à ce qui se fait ailleurs sur d'autres épidémies etc et le premier point c'est qu'en écoutant je me suis aperçu qu'il y avait un certain nombre de points de base qui ont été mis pour définir la stratégie qui vont peut-être évoluer premier point de base c'est qu'on ne savait pas si le vaccin était protecteur ou pas sur la transmission donc ça ça pousse évidemment à choisir de protéger individuellement mais s'il y a une protection sur la transmission sur les asymptomatiques ça ouvre d'autres champs le deuxième point c'est qu'on a un vaccin dont on dit et c'est vrai qu'il y a quand même quelques limites qu'il protège même dans les plus grands âges s'il arrive des vaccins comme AstraZeneca qui ne protège pas ça obligera à repenser l'utilisation de ce vaccin parce que l'efficacité si elle est très faible à un certain niveau d'âge peut-être que c'est moins intéressant un truc qui n'est pas du tout envisagé par exemple quand Alain Fischer a parlé des populations les plus vulnérables les plus exposées ce sont peut-être aussi les populations qui ont déjà acquis une immunité par la maladie je suis un peu étonné qu'on ne cherche pas à connaître cette immunité en préalable de la vaccination et même ça nous concerne nous aussi c'est Christine qui m'a vacciné donc mais le fait peut-être de chercher des anticorps avant parce que les personnes dont on sait qu'ils ont eu la Covid il y a 3 millions mais des personnes qui ont eu la Covid en France il y en a peut-être 15 ou 20 millions peut-être qu'on n'avancerait plus puisqu'il n'y a pas beaucoup de vaccins si on savait déjà dans quelle catégorie se trouvent les personnes les plus immunisées ou si on faisait une recherche individuellement et puis il y a le caractère d'urgence c'est intéressant de voir et c'est vraiment une question que j'avais posé aussi à Brigitte Autran il y a quelques jours les Anglais face à un mur qui est arrivé ce qui passe très loin de ce qui nous arrive maintenant avaient privilégié de faire beaucoup de première dose et de retarder la deuxième dose on a failli le faire ne pas le faire en tout cas ce serait bien qu'on puisse avoir un éclairage sur ce point là ça me paraît être très intéressant dans les stratégies de vaccination ah oui il y a quand même un point important c'est Odile Lonnais qui proposait de protéger les personnes les plus âgées il y a une des faiblesses en leur demandant de s'isoler une des faiblesses c'est que les personnes âgées en ville ont besoin d'aidants ont besoin de soignants or un infirmier qui va de personne âgée en personne âgée n'est pas vacciné même l'aidant qui va aider qui va aller voir n'est pas vacciné donc c'est probablement aussi un aspect stratégique qui peut être intéressant et puis dernier point sur des choses qu'on voit faire par exemple on a parlé d'Ebola c'est mais là on n'est pas dans les conditions mais à un moment si on est sur une stratégie d'élimination ou quelque chose comme ça il va falloir un jour réfléchir à la possibilité de faire des vaccinations en cordon est-ce que c'est faisable est-ce que le délai d'acquisition de l'immunité versus la vitesse de propagation de la maladie quel est le bon rayon quelle est la manière de faire mais vous voyez que la stratégie de vaccination en fait il y a de très très grandes possibilités c'est un outil qui est merveilleux mais qu'il faut savoir utiliser et cette stratégie nécessitera encore des réflexions et peut-être il faudra associer dans ces réflexions des organismes comme MSF ou l'UNICEF qui ont géré énormément de campagnes de vaccination dans des conditions très différentes et ouvrir un petit peu les choses la réflexion c'était intéressant la manière dont ça a été fait mais je pense que les choses évoluent et on devra évoluer avec voilà merci merci beaucoup vous avez parfaitement en tout cas lancé les questions et je pense que ça a repris certains points qui pourront être discutés mais est-ce que éventuellement Alain ou Madame Bouvet vous vouliez déjà commencer à répondre à certains aspects notamment soulevés avant qu'on passe aux questions des internautes ou pas ? Elisabeth Bouvet allez-y non je ne sais pas j'ai écouté il y a des choses intéressantes mais peut-être réagir à la la question de faire des sérologies préalables à la vaccination c'est quelque chose qui me gêne beaucoup parce que d'une part actuellement nous n'avons pas la sérologie qu'on fait à le coréorat de la protection donc d'autre part même si on fait une sérologie si on positive sa sérologie après une infection on sait que ça témoigne qu'on est et ça ne témoigne pas du tout qu'on est effectivement protégé et en plus cette protection si elle existe on ne sait pas combien de temps elle va durer donc pour l'instant je ne vois pas à moins qu'on trouve d'autres tests qui nous informent réellement quelqu'un en a parlé tout à l'heure d'un test qui nous dirait effectivement si les gens ont des anticorps protecteurs ce ne sont peut-être pas les anticorps neutralisants qu'on mesurerait je ne sais pas si on a vraiment un coréorat de protection qu'on peut mettre en évidence là il faudrait réfléchir mais là moi je suis un peu j'en ai un petit peu peur du développement de ces sérologies pré- ou post-vaccinales qui me paraissent un peu la bouteille à la mer et qui me paraissent c'est assez dangereux voilà c'est une réflexion là-dessus c'était une question en effet dans l'auditoire c'était faudrait-il modifier le protocole de vaccination chez les personnes ayant déjà été infectées et c'est vrai que quand on voit qu'il y a différentes efficacités de vaccins est-ce que par exemple je ne sais pas si l'internaute voulait dire ça mais est-ce que quelqu'un qui a été infecté pourrait plus bénéficier du vaccin AstraZeneca plutôt qu'un vaccin ARN hautement efficace donc est-ce que ça pourrait avoir un impact sur la stratégie le fait en effet d'avoir été infecté ou pas du tout si ce n'est pas à l'ordre du jour la question se pose tous les jours il y a bien à voir entre 10 et 20 mails par jour de gens qui me posent cette question donc si quelqu'un peut m'aider à répondre je serais ravi parce que je crois que c'est Brigitte qui l'a dit tout à l'heure ou Odile pardon qu'il n'y a pas de recommandation précise parce qu'il y a un défaut d'information scientifique fondamental sur cette question néanmoins il faut répondre quelque chose aux gens qui ont ma réponse qui vaut ce qu'elle vaut je ne prétends vraiment pas qu'elle est loin de la définitive c'est d'être pragmatique et de dire que quelqu'un qui a déjà fait le Covid qui sait qu'il l'a fait donc il y a une recommandation de l'HAS qui est sage c'est d'attendre 3 mois quoi qu'il arrive et ensuite franchement je ne trouve pas déraisonnable qu'il y ait une forme de rappel de vaccination considérant que l'infection naturelle a été le prime et que la vaccination est le rappel et que ce n'est peut-être pas une mauvaise chose et que ce n'est encore plus peut-être pas une mauvaise chose maintenant qu'il y a des variants qui apparaissent qui semblent dans une certaine mesure résistants à l'immunité naturelle induite par l'infection c'est sûr que ça pose un petit problème de dose que je concède néanmoins ça ne présente pas comme en proportion un nombre de personnes très important c'est ce que je dis mais j'accepte absolument toutes les critiques et je suis sûr qu'à un moment ou à un autre cette position évoluera mais je fais beaucoup de mails de ce type c'était une question pas du tout une critique non non mais ça va peut-être quand même il y a eu beaucoup d'investissements en recherche alors pas en vaccins ni en molécules mais en France il y a des cohortes on est en février on va arriver bientôt à un an pour les premiers cas il y a des études sérologiques je pense que ce serait vraiment important de savoir ce que ça donne ce que ça dure parce qu'effectivement les maladies sévères ça dure un peu je voulais juste ajouter tout à l'heure je crois que c'est Fabrice qui a dit 18% dans l'enterrage dans une étude sérologique qu'on a fait autour de cas PCR+, familiaux à l'hôpital on a 40% mais beaucoup étaient asymptomatiques et 4 mois après ils ont des anticorps alors on ne va pas le mettre en recommandation c'est compliqué mais peut-être c'est ce qu'on a fait en pratique c'est que ceux qui ont été autour d'un cas qui ont voulu savoir leur sérologie et quand ils sont positifs on dit laissez un peu votre tour même si ils sont en général jeunes donc finalement on voit que tout ça c'est à cause de la priorité parce que sinon ce serait et à cause de la pénurie à gérer entre guillemets parce que sinon ce ne serait pas voilà alors si je peux dire quand même la question elle est un petit peu plus dure parce que les personnes qui posent la question aujourd'hui sont des gens mettons quelqu'un de 72 ou 73 ans qui a fait un Covid éventuellement sévère et qui a des facteurs de risque c'est pas la personne de 25 ans qui a fait un Covid gentil de toute façon aujourd'hui la question de la vaccination ne se pose pas ce sont pour des personnes à risque donc c'est pas si simple de les conseiller mais là on devrait avoir les données des cohortes françaises qui sont avec la limite c'est que pour l'instant on n'a pas ça a été très bien dit tout à l'heure de corrélation bien établie entre titre d'anticorps même titre d'anticorps neutralisant et caractère effectif de la protection clinique tant qu'on n'a pas cette information précise on est quand même dans un certain degré de brouillard même si on peut faire des hypothèses et qu'il vaut mieux avoir des anticorps que pas d'anticorps un titre élevé d'anticorps neutralisant c'est sûrement mieux mais jusqu'à quel point il faut qu'on pose quelques questions notamment des internautes notamment une question un petit peu qui peut être vue enfin voilà et qui est en effet soulevée de temps en temps c'est plutôt que s'être concentré en termes de stratégie vaccinale sur la vaccination des plus vulnérables est-ce que maintenant qu'il y a des données rassurantes même si elles ne sont pas encore formelles sur la diminution de la transmission est-ce que vacciner les plus jeunes aurait pas un intérêt pour limiter la circulation de manière assez courte ? Mme Bouvet Oui, c'est évidemment une question qu'il faut se poser et quand on va vers ça ça pose la question de l'acceptabilité et il est très vraisemblable que l'acceptabilité de la population qui pour elle-même n'a pas d'intérêt particulier à être vaccinée puisqu'elle ne craint pas de faire de forme grave où elle a un risque extrêmement faible pour autant elle est effectivement le réservoir de l'infection lui proposer largement la vaccination ça suppose effectivement une adhésion importante puisque si on veut avoir un impact il faut réellement avoir une couverture vaccinale significative donc voilà bien sûr c'est une hypothèse c'est intéressant mais ça pose cette question de l'acceptabilité alors il y a un internaute qui dit finalement pourquoi passer beaucoup d'énergie à convaincre ceux qui ne voudraient pas l'être sachant quand même qu'il y a énormément de gens et on ne parle pas des hiérarchies de population qui ont envie d'être vaccinés ce serait-ce que pour retrouver une vie en tout cas une société un peu plus normale alors même s'ils ne sont pas convaincus voilà oui je saisis pas tout à fait la logique parce que même si on avait quelques personnes supplémentaires vaccinées en mettant de côté tous ceux qui ne le souhaitent pas ça ne serait pas une situation satisfaisante en termes de circulation du virus et en plus ne sachant quand même toujours pas strictement s'il y a une prévention de la transmission ça ne permettrait pas en tous les cas à court ou moyen terme de retour à une vie sociale entre guillemets normale donc c'est pas une bonne façon de raisonner et c'est encore moins une bonne façon de raisonner c'est qu'aujourd'hui on a absolument besoin d'utiliser les doses de vaccins disponibles même si elles sont croissantes tout d'abord en toute priorité pour protéger les personnes fragiles et celles-ci pour la grande majorité d'entre elles souhaitent la vaccination donc la question ne se pose même pas je reviens sur ce qu'a dit Elisabeth Prouvet sur l'acceptabilité de la vaccination chez les jeunes on va avoir une grande difficulté avec cette acceptabilité d'autant plus qu'il a été montré que cette acceptabilité était d'autant plus importante que la représentation de la gravité de la maladie est importante dans toutes les études donc on aura un problème d'hésitation vaccinale chez les jeunes donc il y a un vrai travail d'explication préalable à faire pendant les mois qui viennent avant d'envisager la vaccination chez les jeunes une question notamment sur est-ce qu'il sera possible de choisir son vaccin ou est-ce qu'on nous imposera un vaccin lorsqu'il y aura un petit peu plus de vaccins disponibles notamment les vaccins à vecteurs antiviraux voire peptidiques pas à vecteurs antiviraux il n'y en a pas adénoviral chaque vaccin aura donc une évaluation qui aura été faite très rigoureusement en particulier pour ce qui nous concerne par l'agence européenne des médicaments et peut-être avec des recommandations variées on va voir on attend tout le monde attendre ce qui va se passer avec le vaccin AstraZeneca on voit que c'est difficile puisque les britanniques l'utilisent à tous les âges de la vie enfin potentiellement l'utilisent à tous les âges de la vie et les allemands ont déclaré hier qu'ils ne l'utiliseraient pas chez les personnes âgées de plus de 65 ans je ne sais pas quelle pourrait être la position de la France déterminée à partir de l'évaluation européenne et l'avis de la Haute Autorité de Santé mais je pense que ces considérations scientifiques strictes seront la base de l'utilisation de ces vaccins il peut se faire que cela puisse se présenter sous forme de choix pour une personne donnée à un temps donné mais ça me paraît un point un peu second c'est clairement qu'est-ce que l'on peut attendre de tel ou tel vaccin et évidemment quel est le degré de disponibilité de ce vaccin et à partir de là de la façon la plus pragmatique possible d'utiliser ces vaccins pour optimiser le nombre de personnes vaccinées et donc le vacciner au mieux alors il y a des questions aussi sur finalement y a-t-il des contre-indications est-ce que quand on est dialysé est-ce que quand on est immunodéprimé est-ce que quand on est cardiaque on peut se faire vacciner alors on l'a vu mais je pense que c'est bien de répéter haut et fort que Elisabeth non non mais je pense que comme on l'a dit il n'y a pas de il n'y a pas de contre-indication il y a peut-être des situations vaccination est moins efficace mais ça je laisse Alain Fischer le dire mais en revanche il n'y a pas de contre-indication si ce n'est les phénomènes allergiques graves que les personnes auraient pu présenter préalablement tout à l'heure ce qui est important pardon de couper mais je crois que c'est Odile Lonnais qui l'a dit tout à l'heure beaucoup de ces populations sont à vrai dire prioritaires parce qu'elles sont fragiles ou vont l'être dans les semaines qui viennent et il est absolument essentiel qu'en même temps que la revaccination se mette en place les études se mettent en place pour vérifier ce qu'il en est de l'efficacité de la vaccination chez ces personnes plus fragiles et partiellement immunodéprimées dans la stratégie vaccinale est-ce que chez les personnes âgées peut-être qu'une troisième injection si on ne s'observait serait quelque chose qui pourrait être envisagé à ce jour ou pas ? On peut tout envisager mais enfin il faut utiliser au mieux les doses disponibles il commence à y avoir une réflexion sur troisième dose au bout de six mois un an en intégrant les nouveaux variants par exemple qui n'est pas tout à fait la même question mais qui est très sérieusement envisagée et une question notamment sur la stratégie vis-à-vis des patients à cause de l'histoire de l'hépatite B qui sont dans la famille de quelqu'un qui a une sclérose en plaques quelle est un petit peu la stratégie vis-à-vis il faut rappeler que le lien putatif qui a été évoqué à un moment entre survenue de sclérose en plaques après une vaccination dans l'hépatite B n'a jamais été établi parce que sinon on part dans des fake news donc on peut rassurer grandement les gens sur le fait que la stratégie est là effectivement et d'ailleurs il n'y a pas à ma connaissance pour l'instant parmi les dizaines de millions de personnes vaccinées à ce jour avec les vaccins ARN de signaux évoquant la recrudescence de poussées de maladies auto-immunes quelles qu'elles soient enfin une autre question si les gens ont compris comment est-ce qu'effectivement on va gérer au mieux les doses et dont on ne sait pas très bien si on est bien au courant à combien elles arrivent par semaine pour ne pas finalement avoir trop de frustrations de gens qui s'inscrivent et qu'on risque c'est un peu hésitant de décourager donc c'est pas facile mais peut-être comment est-ce que le conseil envisage d'avoir cette vision des doses et puis de dire qu'effectivement il y a du temps après tout voilà il y a l'épidémie mais les gens seront vaccinés en fin de compte sauf que les annonces de dire on va l'être tous comment on fait sur le plan géographique on voit que partout c'est pas pareil il y a des tas de médecins généralistes qui n'ont pas encore et finalement la transparence ça pourrait être aussi ça de comment on fait et comment on prévient pour gérer juste et calmer rendre patient les gens voilà c'est compliqué c'est compliqué parce que l'impatience est légitime et que les gens concernés ont envie d'être vaccinés maintenant la réalité le principe de réalité c'est qu'elles ne peuvent pas l'être toutes demain ou après demain et que ça se passera si on prend les populations concernées immédiatement dans les semaines à venir je pense que les systèmes ont eu un peu de mal ont eu du mal à démarrer mais enfin je pense qu'ils se mettent en place en terre un d'informations deux de possibilités de prise de rendez-vous trois je crois quelque chose qui était beaucoup demandé va être en place c'est une forme de pré-inscription c'est même on ne peut pas vous donner un rendez-vous tout de suite ou bien vous n'êtes pas encore tout à fait de la catégorie mais on a votre nom et vous serez recontacté et je pense que ça c'est absolument essentiel et qu'il y ait un maximum de transparence sur les doses disponibles les doses utilisées ceci est relativement en place mais après l'information n'est pas toujours facilement accessible sachant la difficulté et qu'il y a des variations possibles le vaccin de Pfizer arrive actuellement à environ 500 000 doses par semaine et ça va continuer comme ça au mois de février sauf mauvaise surprise je pense qu'il n'y en aura pas puis en plus après ça s'accentuera il y aura plus de vaccins Pfizer en mars etc etc mais ces plans là qui existent qui ont une marge d'incertitude sont tout à fait public et accessibles à chacun mais le point essentiel c'est le premier c'est autour de faciliter la prise de rendez-vous et le pré-enregistrement des personnes pour de telle manière qu'elles sachent qu'elles sont dans un canal qui amènera forcément à la vaccination Alors je crois qu'on a merci à tous c'était vraiment important d'avoir votre point de vue et en tout cas on va vous remercier tous et toutes merci madame merci messieurs et nous allons dans quelques instants effectivement poursuivre ces débats cette conférence débat ici à la Sorbonne dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne nous avons vu effectivement à la fois les aspects médicaux scientifiques on a compris que cette crise était épidémique était tout à fait inédite exceptionnelle et que donc elle avait un retentissement majeur sur l'ensemble des sociétés mais pas d'ailleurs de la même façon de la même manière dans des sociétés différentes riches pauvres etc touchant des populations différentes souvent vous nous l'avez dit les uns et les autres fragiles évidemment et les précaires en priorité il était donc important pour les organisateurs aujourd'hui de nous intéresser également aux retentissements sociaux à l'histoire à l'éthique à la sociologie et évidemment aux sciences de l'information en intégrant évidemment dans cette période la puissance d'internet et des réseaux sociaux à l'éthique à l'éthique à l'éthique et des choses à l'éthique